Henri-Pierre, moi je viens de Nantes, je suis à Fergraaf, collectionneur d'affiches, entre autres. Et moi, Fabien, c'est Black & Bond. Henri-Pierre était plutôt collectionneur d'affiches sérigraphiées, de posters, d'affiches de rock, de concerts, et moi j'étais plutôt collectionneur d'affiches de cinéma, donc ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît quand même, mais c'est la première fois qu'on s'est retrouvés plus ou moins à travailler ensemble sur un projet en commun. De cette rencontre est née, l'idée de ce projet de demander à des artistes qu'on peut retravailler des affiches de films et les tirer ensemble. En fait, on a contacté quasiment tous les dessinateurs au même moment, tous les dessinateurs et illustrateurs à peu près au même moment, mais tout le monde a mis plus ou moins du temps pour nous rendre les dessins. Du coup, les premières affiches ont été tirées en août dernier, et les pressantes ont été tirées la semaine dernière. Voilà, la dernière, celle-ci de l'air commissaire. Il fallait qu'on trouve un thème, donc j'ai pensé que par décennie, ce serait pas mal de faire une collection de six affiches par décennie, et on a commencé par les années 70, parce que personnellement, c'est la décennie dans laquelle la plupart de mes films préférés se retrouvent. C'est une décennie que j'aime beaucoup, tant au niveau de ce qui s'est fait, au niveau cinématographique, au niveau musical, au niveau graphisme en général aussi. Du coup, on est parti de cette décennie-là, et puis pour la prochaine, on descend aux années 60, la prochaine, on descendra aux années 50, et puis aussi de suite. Maintenant qu'on remonte aux années 80, on va renger dans le temps. La sérigraphie coûte très très cher à produire, et on essaie quand même de proposer des affiches sérigraphiées à un prix politique, par rapport à ce qui se fait en tout cas dans le milieu de la sérigraphie. C'est quand même, je pense, des objets de collection qui se vendent très cher, donc ça nous permet aussi de garder des liens avec les dessinateurs, et puis l'occasion aussi d'organiser des expos comme celle-ci. Donc c'est avant tout du plaisir. Après, je pense pas me tromper en disant qu'Henri-Pierre a aussi envie de promotionner aussi l'aspect du travail autour de la sérigraphie. Ouais, ouais, ouais. Et puis, enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire la différence entre, je veux dire, une affiche qui a été sérigraphiée, une affiche en le fait, qui a beaucoup moins, à mon avis, graphiquement parlant, d'impact. Donc la première série a été lancée, pour la suite, forcément, maintenant qu'on a quelque chose de vraiment concret à proposer, on peut commencer à proposer à d'autres personnes qu'on connaît pas forcément, mais dont on aime bien le travail. Et puis ça nous permettra aussi de diversifier le graphisme, entre guillemets, de pas d'éviter de se répéter, de se répéter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !